Jane, c'est une esclave blanche à côté d'esclaves noires qui, eux, sont là pour toujours. Mais elle, elle est là pour 7 ans seulement. Et après sa période d'asservissement, elle va devenir elle-même planteuse de tabac et elle va se mettre un petit peu à exploiter les autres. Lorsqu'elle-même est asservie, elle est sous la coupe d'un planteur qui est très riche, qui a aussi des exploitations laitières et qui s'interroge d'ailleurs sur le sens de ce qu'il fait, qui se demande s'il ne voudrait pas aboyer l'esclavage parce que ce serait mieux que les gens deviennent des esclaves salariés parce qu'ils seraient libres de leur propre asservissement et des clients. Voilà, et ils consommeraient. C'est quand même plus pratique, l'esclavage, ça ne rapporte pas. Ce n'est pas très rentable finalement. Et Jane, une fois qu'elle est libre, son horizon, c'est de devenir propriétaire et puis de s'enrichir. Et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que d'exploiter les autres. Sauf que ce n'est pas vraiment dans sa mentalité. Vous savez, aujourd'hui, en psychanalyse, on parle de mémoire transgénérationnelle. Donc, on interroge la place de nos ancêtres et donc de nos morts dans nos présents, dans nos traumas. Parce qu'il semblerait qu'on commence à se rendre compte ici en Europe qu'on a peut-être un lien quand même comme ça qui est infrangible avec les ancêtres et avec les morts qui peuvent déterminer en partie des existences ou bien causer des maladies. Et Jane, évidemment, elle n'a aucun lien avec ses ancêtres et ses morts puisque tout a été coupé à partir du moment où elle a été chassée d'Angleterre. Mais l'esclave qu'elle achète, alors lui, il a aussi été coupé de son univers originel, mais il en a la mémoire. Et son univers originel, c'est le pays des hommes fiers dont il était prince. Donc, lui, son destin, c'était « je succède à mon père au pays des hommes fiers, et puis j'épouse 48 femmes, et puis j'ai 800 enfants ». Enfin, c'était vraiment un destin de rêve. Sauf qu'il s'est retrouvé aux Amériques dans une plantation. Et comme il doit être prince, il va marronner. Il ne peut pas rester esclave toute sa vie. Il faut bien qu'il s'échappe. Alors, il prépare, il planifie ça tout bien, tout bien. Il a un maître qui est assez sympa, assez distrait. Donc, il peut y arriver. Sauf que le jour de son évasion, il est au bord de l'eau, là. Il va aller chercher son fusil, puis s'en aller. Et là, boum boum, il y a un énorme truc qui lui tombe dessus. Et donc, il se retrouve dans la flotte. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une boiteuse blonde qui a foutu en l'air son plan d'évasion. Et non seulement elle a foutu en l'air son plan d'évasion, mais elle va le racheter à son propriétaire. Donc, c'est foutu. Et non seulement elle va le racheter à son propriétaire, mais elle va l'épouser presque de force. Et c'est lui qui amène en effet l'écuelle aux morts. Donc, le fait de nourrir les morts et les ancêtres. Et il lui explique.